C'est aujourd'hui que la commune d'Erli doit rendre hommage à Camille, la fillette tuée dans l'attentat de Marrakech il y a 8 jours. Dès 18h, les commerçants vont baisser leur rideau et fermer boutique. Les habitants sont invités à déposer une bougie devant chaque enseigne et maison de la commune en signe de soutien à la famille de Wailly. A 20h, une célébration publique est organisée en l'église d'Erli. Elle sera dirigée par l'abbé Carton. Le comité de suivi du mouvement marocain du Nord a indiqué qu'il serait présent aux obsèques. Le mouvement a dit par ailleurs qu'il condamnait fermement l'attentat perpétré au Maroc. Je vous rappelle que l'explosion du café Argana a fait 16 morts le 28 avril dernier. Je vous propose d'écouter l'un des membres de ce comité, c'est Baptiste Bliquet qui l'a rencontré. Je ne désigne pas de responsable de ces attentats, ni qui est derrière, on ne sait pas. Ce qu'on demande justement, c'est une enquête judiciaire transparente et indépendante pour justement mettre toute la lumière sur cette affaire-là. Parce que tant que cette enquête judiciaire n'a pas été menée comme il faut, on ne peut pas vivre dans la paranoïa. C'est lui qui l'a fait ou c'est l'autre ou c'est des commoditaires qui viennent d'ailleurs ou c'est le système. Mais justement, on appelle à cette vigilance et à faire attention contre toute récupération qui peut avoir lieu, qui est tout à fait prévisible pour étouffer ce mouvement, cet élan démocratique que connaît le peuple marocain.